La veuve et le meurtrier Yvain tombe amoureux de Laudine, la veuve d'Esclados-le-Rou, mais en proie à une très vive douleur, celle-ci ne songe qu'à venger la mort de son époux. Cependant, la demoiselle qui avait sauvé Yvain à son arrivée au château l'aide à nouveau. Elle perçoit de sa maîtresse que, puisqu'elle a vaincu le maître des lieux réputé pour son courage, il est le seul chevalier capable de défendre sa fontaine et d'empêcher ainsi la destruction de son royaume. Pressé de trouver un défenseur avant l'attaque annoncée du roi Arthur, Laudine accepte de rencontrer Yvain en secret. Messire Yvain eut grande appréhension à l'entrée de la chambre où l'on attendait impatiemment sa venue et où il craignait d'être mal accueilli. La dame, quand elle l'aperçut, ne dit pas un mot, ce qui augmenta sa frayeur. Il se crut trahi et il demeura immobile à la porte. La pucelle s'écria « Aux cinq cents diables qui mènent dans la chambre d'une belle dame un chevalier qui n'ose approcher et n'a ni langue ni esprit pour se faire reconnaître, « Chevalier, ça venez ! N'ayez pas peur que madame vous morde, mais implorez d'elle la paix, et je la prierai avec vous qu'elle vous pardonne la mort d'Esclados le Roux, son défunt mari. » Messire Yvain joignit les mains, s'agenouilla et parla en véritable amie. « Dame, je n'écrirai pas merci, mais je vous remercierai de tout ce que vous ferez de moi, car rien qui vienne de vous ne saurait me déplaire. » « Hein, sire ? Et si je vous faisais tuer ? » « Grand merci à vous, dame. Vous n'entendrez jamais dire autre chose. Je n'ai jamais vu cela. Vous vous mettez du tout au tout, et volontiers en mon pouvoir, et cela sans que je vous contraigne. » « Madame, il n'est pas sans mentir une force comparable à celle qui me commande de faire votre entière volonté. Je ne redoute rien de ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Et si je pouvais réparer le meurtre que j'ai commis malgré moi, je le réparerai sans contredire. » « Malgré vous ? Dites-moi comment, et je vous tiens quitte de la réparation. Vous n'avez pas méfait quand vous tuate mon seigneur. » « Pardon, madame, quand votre seigneur m'attaqua, eus-je tort de me défendre ? Un homme attaqué qui tue celui qui veut le prendre, ou l'oxyre fait-il mal ? » « Non, si l'on considère bien la justice, et je pense qu'il serait coupable s'il l'avait tué. Mais je voudrais bien savoir d'où vous vient cette force qui vous commande de m'obéir sans réserve. « Je vous passe tout tort et tous mes faits, mais essayez-vous, et me comptez comment il se fait, que vous êtes si bien apprivoisés. » « Dame, la force qui me pousse vient de mon cœur qui me dépend entièrement de vous. C'est mon cœur qui m'a mis en ce désir. » « Et qui le cœur, belle amie ? Vos yeux, madame, et les yeux qui ? La grande beauté que je vis en vous. Et la beauté, qu'a-t-elle donc fait ? Elle a tant fait que je suis amoureux. » « Amoureux ? Et de qui ? De vous, chère dame. De moi ? Certes. De quelle manière ? De telle manière qu'un amour plus grand n'est pas possible, que mon cœur ne peut se séparer de vous et aller ailleurs, que je ne puisse penser à autre chose, que je vous aime plus que moi-même et qu'à votre gré, pour vous, je veux mourir ou vivre. » « Et vous oseriez entreprendre de défendre ma fontaine ? Oui, madame, contre tout homme. » « Sachez donc que la paix est faite entre nous. » Ainsi, l'accord fut promptement conclu. La dame avait tenu auparavant un parlement avec ses barons. « Nous irons dans cette salle, dit-elle, où sont mes gens qui m'ont conseillé et requise de prendre Marie pour la nécessité qu'ils y voient. Je le ferai aussi par nécessité. « Ici même, je vous accorde ma main, car je ne la dois pas refuser à un seigneur, bon chevalier et fils de roi. » Là-dessus, ils entrèrent dans la salle qui était pleine de chevaliers et de sergents. Mais Cyril Vint avait si noble prestance que tous la regardèrent avec admiration. Tous se levèrent devant lui et le saluèrent. Ils disaient, « C'est sans doute celui que madame prendra. Malheur à qui s'y opposera, car il semble prud'homme à merveille. Certes, l'impératrice de Rome sera bien mariée avec lui. Puisse-t-il avoir engagé sa foi à madame et puisse-t-elle lui avoir promis de l'épouser aujourd'hui ou demain ? » La dame alla s'asseoir sur un banc au bout de la salle et Messie Rivain fit mine de vouloir se placer à ses pieds, mais elle le fit lever. Puis, elle invita le sénéchal à dire les paroles qui devaient être entendues de tous. Lors le sénéchal obéit et parla à voix claire. « Seigneur, la guerre nous est déclarée. Le roi se prépare avec toute la hâte possible à envahir nos terres. Avant la fin de la quinzaine, elles seront dévastées et nous n'avons un bon défenseur. Quand madame se maria, il y a sept ans, elle le fit par votre conseil. Notre Seigneur est mort. Il n'a plus qu'une toise de terre. Celui qui tenait tout ce pays et le gouvernait si bien. C'est grand deuil qu'il est peu vécu. La femme n'est pas faite pour porter les culs et la lance, mais elle peut s'amender et se renforcer en prenant un bon seigneur. Jamais elle n'en eut plus grand besoin. Conseillez-lui tous de se remarier plutôt que de laisser perdre la coutume qu'existe en ce château depuis plus de soixante ans. Tous approuvèrent le sénéchal et vinrent au pied de la dame. Ils la pressèrent de mettre son dessein à exécution. Elle se fit prier et, comme malgré elle, octroya ce qu'elle eut fait contre leur avis. « Seigneur, dit-elle, puisque tel est votre désir, je vous dirai que ce chevalier que vous voyez assis à mon côté m'a beaucoup prié et requise. Il veut se mettre à mon service et je l'en remercie. Et vous remerciez-le aussi. Certes, je ne le connaissais point avant ce jour, mais j'avais beaucoup, oui, parlé de lui. Il est haut homme, sachez-le, c'est le fils du roi Urien. Outre qu'il ait de hauts parages, il est si vaillant et il a tant de sens et de courtoisie que l'on ne doit pas me déconseiller de l'épouser. Vous avez entendu parler, je crois, de monseigneur Urien. C'est lui qui me demande ma main. Je n'osais espérer un parti si avantageux. Si vous êtes raisonnable, dirent les chevaliers, vous n'attendrez pas à demain pour vous marier, car c'est folie que de retarder d'une heure le profit qu'on espère. Ils la prièrent tant qu'elle octroya ce qu'elle aurait fait sans eux, car amour le commandait. Mais la dame trouvait plus honorable de prendre Marie avec l'approbation de ses gens. Les prières, loin de lui être une gêne, l'excitaient et l'encouragaient à suivre son penchant. Le cheval fringant redouble de vitesse quand on l'éperonne. C'est ainsi que le jour même, dame Laudine de Landuc, fille du duc Landunet, épousa monseigneur Yvain, fils du roi Urien. Un chapelin prit leur main en présence de tous les barons. Les noces furent riches et magnifiques. Il y eut beaucoup de crosses et de mitres, car la dame avait mandé ses évêques et ses abbés. Maintenant, Messie Yvain était le maître et le seigneur et le mort avait oublié, était oublié. Le meurtrier était le mari de la veuve et ils couchaient ensemble et les gens aimaient et prisaient davantage le vivant qu'il n'avait fait le défunt. Ils le servirent de leur mieux à ses noces qui durèrent jusqu'à la veille du jour où le roi Arthur vint à la fontaine merveilleuse. Il s'y rendit avec toute sa ménie et nul compagnon ne fit défaut en cette chevauchée. « Ah ! » disait Messie Requeux, « qu'est devenu Messie Yvain, lui qui se vanta tant après boire qu'il n'irait venger son cousin ? » Il s'est enfui, je le devine, car il n'osait plus se présenter à nos yeux. Il s'est vanté par orgueil. Il est bien hardi, celui qui ose se targuer d'un exploit dont autrui ne le loue sans apporter de preuve. Il y a une grande différence entre le mauvais et le preux. Le mauvais, en face du danger, parle de lui abondamment, cherchant à abuser les gens qu'il tient pour des sous. L'épreux, au contraire, est fâché d'entendre célébrer ses mérites. Néanmoins, j'accorde au mauvais qu'il n'a point tort de se vanter, car il ne trouve personne qui mente à sa place. « S'il ne se loue, qui le louera ? » « Grâce, Messie Requeux ! » s'écria Gauvin. « Si Messie Rivain n'est pas ici, vous ne savez s'il n'a pas un empêchement. » « Jamais il ne s'est abaissé à vous dire autant de méchanceté qu'il vous a fait de courtoisie. » « Messire, puisque cela vous ennuie, je me tais ! » Le roi versa un plein bassin d'eau sur le perron et la pluie se mit à tomber à torrent. Puis le ciel se rassérena et les oiseaux chantèrent sur le pain. Il ne se passa guère de temps que Messire Yvain n'entra tout armé dans la forêt et ne vint au grand galop sur son cheval fringant. Messire Queux résolut de demander la bataille au roi, car qu'elle n'en fut l'issue, il voulait toujours commencer les combats, et les joutes. Faute de quoi, il se mettait en colère. « Queux ! » fit le roi. « Puisque vous désirez la bataille, elle ne vous sera pas refusée. » Queux remercie le roi, puis monta. Messire Yvain l'avait bien reconnu à son armure et il se promettait bien de le couvrir de honte. Il prit son écu par les énarmes et queux embrassa le sien. Ils piquèrent et allongeant leurs lances, et les heurtèrent avec tant de force qu'ils les brisèrent tous deux sous le choc. Que fait la tourne-boule par-dessus les arçons ? Il tomba, le homme en terre. La leçon suffisait à Monseigneur Yvain qui descendit de cheval et prit le destrier de l'insolent. Sa déconvenue fit plaisir à plusieurs qui disaient « Aïe ! Aïe ! Vous voilà gisant tout plat, vous qui méprisiez tout le monde, et cependant il est juste qu'on vous le pardonne cette fois puisque cela ne vous est pas encore arrivé. » Entre-temps, Messire Yvain se présenta devant le roi amenant le cheval par le frein. « Sire ! » dit-il, « Prenez ce cheval car ce serait mal à moi de garder ce qui vous appartient. » « Mais qui êtes-vous ? » fit le roi. « Je ne vous reconnaîtrai jamais si vous ne me dites pas votre nom ou si je vous vois désarmé. » Lors, Messire Yvain se nomma, qu'eux en furent assommés, honteux et confus, plus qu'on ne saurait dire. Le roi et les autres ne cachèrent pas leur joie, ils acclamèrent Yvain, surtout Messire Gauvin, qui aimait le chevalier par-dessus tout. Le roi le pria de raconter ses aventures. Il brûlait de les connaître. Yvain raconta son histoire dans ses moindres détails, puis il pria le roi et tous les siens de lui faire l'honneur des bergers chez lui. Le roi répondit qu'il lui tiendrait volontiers compagnie durant une semaine. Ils montèrent aussitôt et se dirigeèrent vers l'Anduc par le plus court chemin. Messire Yvain envoya devant la route un écuyer qui portait un faucon grouillet pour qu'il ne surprise point la dame et que ses gens embellissent des maisons. Quand Madame Laudine apprit la venue du roi, elle en fut très heureuse. Ses gens ne furent pas moins contents. La dame leur commanda de monter et d'aller à sa rencontre. Ils obéirent avec empressement. Ils saluèrent en grande pompe le roi de Bretagne d'abord, puis toute sa compagnie. « Bienvenue ! » font-ils, à cette route formée de tels prud'hommes. « Béni soit celui qui les mène et qui nous donne de si bons hôtes ! » Le bourg s'emplit d'une rumeur d'allégresse. « On para les murs de draps de soie et des tapis furent étendus sur les pavés et pour garantir les rues du soleil, on les couvrit de courtines. Les cloches, les corses et les bousines retentirent à grand bruit dans la ville. Devant le roi dansent les pucelles, sonnent les flûtes et les frétos, les timbres, les tablettes et les tambours. D'agis le bachelier saute et font les tours d'adresse. Tous rivalisent de gaieté pour recevoir le roi. La dame de l'Anduc était sortie dehors vêtue d'une robe impériale brodée d'hermine, un diadème au front, tout orné de rubis. Elle n'avait pas la mine maussade, mais gaie et souriante et sur ma parole elle était plus belle qu'une déesse. Autour d'elle se pressait la foule et tous disaient l'un après l'autre « Bienvenue soit le roi et le seigneur des rois et des seigneurs du monde ! » Le roi ne pouvait répondre à tous les saluts, il vit venir à lui la dame pour lui tenir l'étrier, mais il ne voulut point se prêter à cette courtoisie et il se hâta de descendre aussitôt qu'il la vit. Elle le salua, lui disant « Bienvenue mille fois le roi monseigneur et béni soit messire Gauvin son neveu ! « Que votre noble personne ait le bonjour, belle dame ! » répondit le roi. Ce disant, il l'embrasse et elle fait de même et de son mieux. Je ne dis rien de l'accueil qu'elle fit aux autres. Jamais gens ne furent aussi congratulés, aussi honorés et bien servis. Je vous compterai amplement les réjouissances si je ne craignais de perdre mon temps. Je ferai seulement une brève mention de l'entrevue privée qu'il y eut entre la lune et le soleil. Savez-vous de qui je veux parler ? Celui qui fut le maître incomparable des chevaliers et qui fut renommé par-dessus tous doit bien être appelé soleil. J'entends par là monseigneur Gauvin car il fit resplendir la chevalerie ainsi que le soleil du matin en dardant ses rayons, illumine tous les lieux où il se répand. Comme au soleil aussi, je donne à Gauvin une lune qui ne peut être que de sens et de courtoisie. Mais je ne le dis pas seulement pour son bon renom, mais parce qu'elle avait pour nom lunette. C'était la demoiselle de madame Laudine, avenante brunette, très aimable et très avisée comme on l'a vue. Elle se lia vite avec monseigneur Gauvin qui l'apprisait beaucoup. Il l'appela son amie et lui offrit son service parce qu'elle l'avait sauvé de la mort son compagnon et son ami. Lunette lui raconta avec quelle peine elle avait convaincu la dame de prendre monseigneur Yvain pour Marie et comment elle avait délivré le chevalier en le rendant invisible à ceux qui le cherchaient au milieu d'eux. Messire Gauvin rit beaucoup de cette aventure et il dit à lunette Mademoiselle, je serai votre chevalier, vous me trouverez toujours dans le besoin. Ne me changez que pour un meilleur, je suis votre tel que je suis et soyez dorénavant mademoiselle. Ainsi leur amitié fut nouée. Les autres, cependant, ne se privaient pas de Donoyer car il y avait là, bien honnante, dame et demoiselle toute noble et de haut lieu aimable et preuse. Ils pouvaient se divertir avec elle, mignoter et accoler ou tout au moins, ils avaient le plaisir de les voir, de leur parler et de s'asseoir auprès d'elles. Messire Gauvin se réjouit grandement du séjour du roi. La dame de l'enduc honorait beaucoup les chevaliers de sa suite et faisait si bonne mine à chacun que plus d'un folle prit ses sourires et ses attentions pour des preuves d'amour. On peut le traiter de fou, le malheureux qui se croit aimé parce qu'une dame courtoise s'amuse à l'agacer et lui met les bras au cou. L'étourdi se laisse prendre aux belles paroles et l'on a tôt fait de se jouer de lui. Les invités ont bien employé leur temps pendant la semaine entière. Il y eut main déduit de bois et de rivières au gré de chacun et qui voulut voir les terres acquises en mariage par monseigneur Yvain put aller s'ébattre à trois ou quatre lieux dans les châteaux des environs. Quand le séjour toucha à sa fin, le roi prépara son départ. Les chevaliers avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pendant la semaine pour persuader Mgr Gauvin de partir avec eux. Comment, lui disait Mgr Gauvin, seriez-vous de ceux qui valent le moins à cause de leur femme ? Oni soit qui se marie pour déchoir. Qui a pour femme ou pour amie une belle dame doit s'amender et il ne faut pas que, du moment qu'il l'aime, il perde son prix et son nom. Certes, ce ne sera pas là votre seule privation si vous vous gâtez vu que la dame a vite repris son cœur et elle n'a pas tort de mépriser celui qui devient pire dès que ses feux sont couronnés. Songez d'abord à votre renommée. Rompez le frein et le chevêtre. Nous irons tournoyer vous et moi afin qu'on ne vous appelle pas jaloux. Vous ne devez pas demeurer oisifs mais hanter les joutes et les tournois coûte que coûte. Mgr Gauvin lui en dit tant et tant le requis et pria qu'il obtînt de lui la promesse qu'il demanderait congé à sa dame et s'en irait avec ses compagnons quoi qu'il dût advenir. Il tire à part l'audine qui ne se doute de rien et lui dit Ma très chère dame vous qui êtes mon cœur et mon âme mon bien ma joie et ma santé promettez-moi une chose pour votre honneur et pour le mien. La dame sans savoir de quoi il s'agit lui répond beau sire demandez-moi tout ce qui vous sera bon et messire y vint lui requière congé de convoyer le roi et d'aller tournoyer pour qu'on ne l'appelle pas récréant. Je vous accorde votre congé répondit sachement l'audine mais jusqu'au jour que je vous marquerai passez ce terme l'amour que j'ai pour vous deviendra de la haine soyez-en sûr sachez que je tiendrai ma parole si vous ne tenez pas la vôtre si vous voulez conserver mon amour et si je vous suis cher en rien songez à revenir huit jours au plus tard après la Saint-Jean aujourd'hui l'octave de cette fête vous serez perdu pour mon coeur si à ce terme vous n'êtes revenu auprès de moi. Dame ce terme est bien lointain dit messie Rivain en soupirant si je pouvais être pigeon toutes les fois que je voudrais je serais souvent avec vous. Je prie Dieu qui lui plaise de ne pas me laisser si longtemps loin de vous mais tel compte tôt retourné qui ne connaît l'avenir et je ne sais si quelque empêchement de fait maladie ou captivité ne me retiendra pas vous devriez réserver le cas je le réserve mais à part cela je n'admettrai nulle excuse si Dieu vous défend de mort vous n'aurez aucun empêchement tant que vous vous souviendrez de moi or mettez-en votre doigt ce mien anneau que je vous donne je vous dirai apertement de sa pierre ce qu'elle est nul véritable et loyal amant ne perd de sang et ne tombe au pouvoir de ses ennemis pourvu qu'ils le portent et y tiennent chèrement et qu'ils lui souviennent de sa vie il devient plus dur que le fer celui-ci vous vaudra écu et aubert ne le prêtez ni le baillez jamais à nul chevalier je vous le donne par amour messire Yvain a maintenant son congé le roi ne voulait plus attendre les pâles froids furent amenés garnis de sel et de frein on monta et se mit en route je ne sais comment vous comptez le départ de monseigneur Yvain et les adieux et les baisers qu'ils échangèrent qui furent mouillés de larmes et embaumés de coeur et du roi que vous compterais-je comment la dame le convoya et ses pucelles avec elle et ses chevaliers aussi j'y ferai trop longue demeure le roi pria la dame qui pleurait de retourner à son manoir ce qu'elle fit à grand peine et le roi emmena ses gens et le roi et le roi et le roi